Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture pour aujourd'hui, mardi le 10 avril 2018. Désolée, je suis comme un peu perdue, je viens de sortir d'une longue méditation dans mon bain de cristal. En parlant de bain de cristal, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est quelque chose que j'ai ramené quand je suis allée au Brésil à la fin du mois de l'année 2017, fin novembre, début décembre. C'est vraiment une structure sur laquelle il y a, je dirais, sept lumières, des lumières qui passent à travers les couleurs des chakras. Je ne sais pas comment ils font leur compte. Puis à travers ça, cette lumière couleur colorée, là, vient passer vraiment une lumière parce que j'en ai ramené puis ils ne sont pas colorés. Donc, il y a sûrement un bidule, un truc qui fait que c'est coloré, un plastique ou autre. Puis ça passe à travers, je dirais, les cristaux, des cristaux qui ont été vraiment, allô tout le monde, qui ont été faits là-bas parce que quand je suis allée au Brésil, où est-ce qu'on était, à Abadiania, on était sur une mine de cristal. Donc, déjà là, juste le fait d'être sur la commune, une montagne de cristal. Donc, étant donné qu'on était sur du cristal, quand on marchait, oups, ma caméra, elle a bougé toute seule, désolée. Donc, bonjour tout le monde. Quand on marchait, on marchait vraiment sur du cristal. J'ai ramené des roches parce que ma belle-sœur, elle aime beaucoup, je ramène des roches de chaque pays où je vais. Puis c'est vraiment des cristaux. C'est sûr que c'est brut, tout ça. Donc, ça passe à travers ces cristaux-là. Puis t'es couché sur une table de massage puis il y a beaucoup de gens qui passent, qui connaissent parce que je leur fais des soins à distance. Et puis, ce que ça fait, c'est que vraiment, on reçoit l'énergie des cristaux dans chacun de nos chakras. Moi, je m'étends sur ce lit, ce bain de cristal pendant 15-20 minutes et puis je récupère vraiment, pas récupérer, mais je prends beaucoup d'énergie. Puis en même temps, le 20 minutes, c'est comme en état de méditation. Donc, je me mets quelque chose sur les yeux pour ne pas voir. Puis je m'intériorise pendant que le soin se fait. Aujourd'hui, je dirais que j'ai pris un bain de cristal d'une heure. Puis ensuite, j'ai peut-être continué à méditer pendant une demi-heure, 45 minutes parce que je viens de terminer mes papiers d'impôts, tout ça. Puis je m'aperçois que là, mon entreprise est trop, elle a beaucoup fructifié. Et étant donné qu'elle a beaucoup fructifié, que j'ai fait beaucoup de ventes, je ne peux plus me permettre de faire plein de choses à la dernière minute. Donc, il va falloir vraiment, tu sais, on parle des trucs depuis quelques semaines sur mes vidéos tous les jours. Si jamais vous en avez, vous aussi, pour l'abondance dans votre vie, partagez-le. Mon but, quand je fais ces vidéos-là, ce n'est pas nécessairement, puis dans mes lectures en général, de, tu sais, vous amener vers des réponses. Moi aussi, je m'ennuyais de vous. Puis c'est plutôt pour vous intérioriser puis vous amener à votre lumière intérieure pour qu'elle puisse briller, hein, de tous ses feux. Aujourd'hui, tu vois ce que j'ai entendu comme message en m'entraînant. Ben oui, je me suis entraînée, ça faisait plusieurs jours que je ne m'étais pas entraînée, tant donné que j'étais dans la frémésie des papiers d'impôt. Donc, j'ai en fait une semaine. Je n'ai même pas pris le temps sur l'heure du dîner. Tu sais, je demandais à mon conjoint qu'il me prépare de la soupe. J'avais fait de la soupe, une bonne soupe, tant donné qu'il fait froid encore au Québec, une soupe minestrone. Puis je l'avais, il me l'a mis dans une grosse tasse puis je buvais ma soupe en travaillant juste pour lui donner une idée. Fait que je n'avais pas vraiment le temps de m'entraîner. Donc, à ma tête, j'ai pris le temps. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de prendre soin de mon corps. Donc, il m'a entraîné. Puis quand je m'entraînais, ça me disait, tu sais, souvent, on se demande dans c'est quoi notre mission sur Terre. Puis vraiment, c'est de se reconnecter à la joie dans tout ce qu'on vit, dans tout, tout, tout. Puis moi, durant ces papiers-là, ce n'est pas quelque chose qui me fait le plus triper, si je peux utiliser ce mot-là, dans mon quotidien. Faire ça, sinon je le ferais à mesure. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais en même temps, c'est d'amener vraiment la joie, même si on est en train de faire une activité qui nous plaît moins. Des fois, on est obligé de faire telle, telle chose. C'est de vraiment amener la joie ou trouver une façon d'amener la joie dans ce que vous faites pendant que vous êtes en train de le faire. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, j'ai vécu, tu sais, durant la fin de semaine, comme une perte de temps. J'ai comme oublié. C'est sûr que j'avais de la belle musique en background. Je me recentrais dans cette joie-là. Je me recentrais vraiment dans le moment présent, dans une joie. J'ai appris vraiment à... À chaque année, c'est la même affaire. J'apprends tout le temps à aimer faire ça, même si c'est quelque chose que je n'aime pas. Ce matin, c'est ce que ça me disait. C'est vraiment d'être dans l'expansion de la joie dans tout ce qu'on fait. Être dans la joie, ça ne veut pas dire sauter, partir. Être tout excité comme un enfant tout le temps. Pas nécessairement, mais c'est vraiment d'être dans l'expansion, l'expression d'une joie. Et moi, ce que ça me dit, c'est que moi, je porte cette énergie-là naturellement. Pour les gens qui me connaissent, je suis une personne qui est très, très, très centrée, joie, entre autres. Puis, ça nous ramène à notre enfant intérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça nous ramène vraiment à des belles vibrations à l'intérieur de soi. Donc, ça ne peut pas faire de tort de vraiment se reconnecter dans la joie, l'amour, la lumière, dans tout ce qu'on fait, même s'il y a des moments où c'est moins plaisant. Puis, c'est ça que je veux remarquer. C'est que quand on a une entreprise, mettons, le but, c'est d'aller vers l'abondance financière dans ce que vous faites. Bien, c'est important d'emmener la joie dans tout ce que vous faites comme activité, si vous voulez aller dans une plus grande abondance. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut remettre, mais là, moi, préparer mes impôts, je les remettais quand même à comptable. C'est juste, tu sais, de tout, bon, j'ai peut-être un petit côté perfectionniste, c'est de tout placer ça dans des chemises bien placées, tu sais, pour ne pas qu'elles prennent 100 ans à refaire toutes les choses. Je pourrais avoir quelqu'un aussi, mais ce n'est pas le moment. Fait que c'est ça. S'il y a des choses que vous pouvez déléguer aussi, bien, prenez-les. Puis, bien, demandez toujours d'avoir des gens qui sont centrés vraiment au niveau, tu sais, qui aiment faire ce qu'ils font. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Pour ce mois-ci, normalement, la méditation mensuelle est supposée d'être le 21 avril. Elle va être déplacée parce que le 21-22 avril, pas la fête semaine qui s'en vient l'autre après, je vais être au Salon Harmonie de Joliette. Oui, c'est ça. Au mois de mai, c'est Gramby. Donc, je vais être là avec mon lit de cristal. Je vais faire des consultations sur place aussi, mais je vais être aussi là pour vous rencontrer. C'est sûr que, bon, je vais essayer d'alterner. C'est pour ça que j'ai un bain de cristal maintenant. On peut travailler avec le bain de cristal, mais en même temps, je peux faire d'autres choses ailleurs en même temps. Donc, si vous passez dans le coin, ça va me faire plaisir de vous rencontrer en personne. Donc, c'est Joliette, mais il va falloir aller voir sur salonharmonie.com. Pourquoi? Parce que normalement, c'est au château Joliette, mais là, c'est plus à cet endroit-là. On est dans une école, je crois. Une école, oui. Donc, allez voir sur le salonharmonie, vous allez avoir l'adresse, puis je l'ai partagée aussi en publication sur ma page. Je ne connais pas l'adresse, c'est la place par cœur. Je ne suis jamais allée jusqu'à maintenant. Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer là. Et pour cette raison, la méditation du moi, qui est vraiment une belle méditation. Allez voir sur mon site internet chantaloduc.ca, c'est vraiment l'expansion de notre lumière davantage. Puis, se centrer avec cette lumière-là, l'exprimer. C'est vraiment, on prend notre puissance. Donc, ça va être samedi le 28 avril à 14 heures. En ligne, donc, les gens qui ne sont pas en direct, qui ne peuvent pas être là en direct, vous recevez un lien quand vous faites l'achat. C'est 11 $ seulement pour la méditation. Il y a des forfaits aussi que vous pouvez prendre pour vraiment l'année. Donc, c'est le cœur vous en dit. Puis, il y a des gens qui sont déjà inscrits. Donc, c'est parfait. Je vais aller voir au niveau des cartes aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ce que j'entendais vraiment pour créer davantage d'abondance, c'est vraiment d'être le plus possible. Tu sais, si, mettons, vous avez une entreprise ou un projet quelconque, vous désirez avoir de l'abondance avec ce projet-là, cette entreprise-là. Il faut essayer, pas essayer, mais être centré, aligné le plus possible avec votre joie dans tout ce que vous faites. Ça va vous aider. Bonjour Martine. Donc, ça va vous aider vraiment. Puis, je dirais peut-être même pas juste dans les entreprises, dans votre vie, au quotidien. Moi, je vous dis, s'il y a des choses qui ne vous apportent pas de joie ou qui viennent, en quelque sorte, contaminez votre énergie parce que c'est quand même une réalité qui est là. Donc, il faut faire du nettoyage aussi dans toutes les sphères, dépendamment d'où vous voulez attirer cette abondance-là. J'avais reçu quelque chose d'autre, je l'ai perdu, mais de toute façon, à un moment donné, ce que je vais faire, c'est que, bon, vous allez le réentendre à quelque part, c'est sûr. J'avais eu une autre inspiration tantôt. Au niveau des cartes aujourd'hui, j'ai utilisé une carte d'oracle bien normale. Pas de tarot, juste oracle pour avoir juste des petits messages sur des pistes comme enfant pour, je dirais, être davantage dans notre lumière. Alors, un samedi, comment, tu vois, exercice, yoga, étirement, beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, c'est sûr que là, tu sais, il fait froid, l'hiver, la neige, donc on sort moins. Mais quand même, on peut, tu sais, prendre un tapis de yoga à 10$, là, on le déroule, puis on prend une serviette tout court, puis on s'étend, puis on fait des exercices d'étirement. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, plus que vous êtes flexible à l'intérieur de vous, plus vous êtes flexible dans la vie en général, puis il y a une plus grande connexion avec sa lumière, avec son moi supérieur, avec la source et Dieu qui coulent à travers soi à ce moment-là. Je vois que c'est nécessaire aussi pour votre énergie pour certains. Il y en a d'autres que c'est pour faire des plus grandes connexions avec les chakras supérieurs, c'est-à-dire la connexion davantage avec la source, comme on disait, avec l'esprit. On vous demande de prendre du temps aussi pour éveiller votre oracle intérieur, votre intuition, votre sixième sens pour certaines personnes. Donc, il y a quelque chose qui est là, que vous devez apprendre par vous-même. Je vous donne des messages, je suis là en tant que consultante pour faire du coaching, des lectures d'âme, tout ça, mais je vous amène toujours à aller chercher des outils pour être autonome. Puis c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de plus en plus. Oui, on peut aller vers l'extérieur, aller chercher des réponses, des solutions, quand on est dans un moment de brouillard, comme on pourrait dire, où la lumière n'est pas allumée. Mais en même temps, c'est vraiment d'arriver à ressentir, à voir à l'intérieur de vous. Donc, prenez des moments. Puis là, on parle du yoga. Normalement, je parle beaucoup de la méditation aussi. Mais le yoga pourrait être une chose. Puis pour d'autres, ça peut être autre chose aussi. Quelque chose qui vous amène à être dans un état, je dirais, moment présent. Puis aussi d'être capable de faire taire le mental qui est souvent trop bavard. Donc, quand on arrive à faire taire le mental, tout ça, on entend davantage ce qui est là et qui est juste pour nous. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire davantage. Prenez le temps. Si je vous le dis, c'est peut-être parce que... Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est peut-être juste parce que vous avez besoin de vous faire rappeler ça, tout simplement. Dans le moment présent, on dit que vous avez beaucoup d'options qui sont là pour vous. Vous avez beaucoup de possibilités. Des possibilités qui sont en alignement avec la lumière à l'intérieur de vous. Votre côté angélique qui est votre moi supérieur. Choisissez d'aller vers ces options-là tout le temps. Mais là, c'est comme s'il y avait une urgence d'agir vers quelque chose. Puis, il y a comme peut-être une inquiétude qui est là. On vous dit que vous êtes très, très bien protégé. Donc, avancez. De toute façon, on le sent à l'intérieur de soi quand les choix sont bons ou non. Un sentiment de liberté qu'on me dit. Comme s'il y avait un choix qui est là. Des fois, ça peut être dur. Puis, même qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas aller vers ça. Tu sais, des fois, si on connaît très tout ce qui va se produire, des fois, on ne ferait pas certains choix. Mais en même temps, il y a des choix qui doivent être faits, qui sont vraiment peut-être pour certains durs. Pour d'autres, c'est peut-être, tu sais, jusqu'à un raccourci, dépendamment de votre perception. Mais on me dit que vous allez quand même avoir un sentiment où vous l'avez déjà, tu sais. C'est comme si on se sent libéré en devant nous, tu sais. Moi-même, je me surprends des fois. Tu sais, vraiment un soupir. Il y a quelque chose qui se dégage, tu sais. Bon, c'est ça. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui est à faire. Peut-être que c'est plus difficile à prendre la décision. Non, mais sachez que vous êtes bien protégés et soutenus. Puis que, c'est ça. C'est en alignement avec votre moi supérieur. Donc, si vous sentez, puis tu sais, en même temps, tout est parfait, là. Ça fait partie de l'expérience, des fois, de ne pas aller voir telle, telle chose. Puis c'est bien parfait comme ça. Il y a quelque chose que vous devez exprimer qui est en lien avec votre cœur. Qui touche, pour certains, le côté alimentation. Pour d'autres, c'est le côté musical. C'est drôle, Hervé se connecte pendant que je parle de ça. Donc, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'aller chercher de l'information à ce niveau-là, soit le côté musical, soit le côté nutrition, alimentation. Entraînement aussi qu'on voit. Puis, il y a certaines personnes qui ont besoin de, quand vous écoutez quelqu'un comme moi ou que vous allez voir quelqu'un, soit en conférence ou peu importe. Donc, connectez-vous avec le moi supérieur de l'autre, avec la lumière de l'autre. Pour être, vraiment être capable de recevoir, filtrer ce qui est juste pour vous en alignement avec votre moi supérieur. Donc, c'est vraiment connexion au cœur. Puis, c'est là où vous allez aller chercher le plus l'abondance. Tu sais, c'est au niveau de la lumière. Quand on se connecte avec l'être à son entièreté, il y a du côté ombre, il y a du côté lumière, il y a du bon, il y a du moins bon. Parce que, bon, c'est ça, c'est comme ça que les humains sont faits. Mais tout est parfait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, on est dans la dualité quand on parle de ça. Donc, si on se connecte avec le moi supérieur, on arrive vraiment à aller chercher l'abondance et voir le beau et le bon à tout moment. Ce n'est pas facile d'arriver à être dans cet alignement-là tout le temps. Mais c'est juste une question de pratique et de temps. L'amour et la lumière. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que l'amour et la lumière. C'est vraiment une question de choix. Puis, ce que j'avais perdu, ça me revient. C'est les enseignements d'Abraham, de Esther et Césarique. Les enseignements d'Abraham, c'est vraiment un alignement avec la loi d'attraction. Puis, tu sais, les gens, on parle de ça depuis un certain temps. Ce qu'ils disaient, c'est que quand on demande quelque chose et que ça ne nous vient pas, c'est qu'à quelque part, bien, un, on n'est pas toujours dans la joie comme on a dit tantôt. Mais en même temps, c'est qu'on n'est pas dans la connaissance des lois universelles. On n'est pas encore rendu à croire aussi, peut-être, qu'on est des créateurs-créatrices. Puis, on n'est pas rendu à avoir une foi inébranlable du fait que, bon, c'est d'avoir vraiment la foi que ce que vous demandez va arriver. Puis, quand c'est demandé, par la suite, c'est de ne plus brouiller l'information. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une demande à l'univers. Et puis, ce qui arrive, bonjour, ce qui arrive, c'est que, par la suite, le hamster, c'est pour ça que, depuis le début, on parle de calmer le mental. Lui, ce qu'il fait, nos pensées, ils viennent brouiller ce qu'on a fait comme demande. Parce que là, on fait de l'auto-sabotage, ça ne marchera pas, je ne suis pas assez bonne, pour qui je me prends de faire ça. Tu sais, il y a plein de façons de faire. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais, c'est ça. Donc, il faut arriver à faire, OK, moi, c'est ça que je veux, puis j'avance là-dedans. Puis, j'entends souvent des gens qui disent, être dans l'action, être dans l'action, être dans l'action. C'est faux et c'est vrai. Dans le sens qu'être dans l'action, mal aligné, c'est rien. Mais, être dans l'action, quand c'est aligné, c'est excellent. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à faire pour les gens qui ne sont pas... C'est vraiment de pouvoir arriver à vraiment recevoir l'information juste de votre mot supérieur. Tu sais, comme on disait tantôt, on le ressent. C'est en alignement avec le cœur. C'est en alignement avec... Il y a un sens de... Je le sais. Puis, tu sais, on le voit, on le sent que c'est correct. Qu'est-ce qu'on va faire? Même juste, même parfait. Il y a comme quelque chose au niveau cellulaire qui se produit. Donc, c'est vraiment de pouvoir arriver et dire, OK, ça, je sais que c'est juste que je demande l'action. Ça, bon, je ne sens pas tant que ça. Peut-être, c'est même pas... Peut-être, c'est juste que ce n'est pas juste pour le moment. Donc, c'est vraiment d'être capable de faire des choses, de mettre en action. Puis, d'ici là, avant de vous mettre en action pour faire plein d'affaires qui fonctionnent plus ou moins pas, bien, prenez le temps de vous asseoir, de calmer votre mental, de vraiment cultiver votre présence, comme dirait Eckhart Tolle, cultiver votre présence, puis être capable de vraiment agrandir votre pilier de lumière, si vous voulez, pour être capable de recevoir justement ce qui est bon pour vous à mettre en action. N'oubliez pas que vous êtes tous des canals. Vous êtes tous des canals pour la source qui coule à travers vous, qu'on appelle votre mot supérieur ou le grand esprit. Donc, à vous de voir et de choisir parce que vous avez une expérience humaine aussi, puis que moi, je ne suis pas là pour vous juger, puis, tu sais, faites ce que vous désirez. De toute façon, c'est de l'expérience. Donc, mais c'est ça, vous voulez accueillir plus d'abondance à tous les niveaux, bien, il y a quand même certaines règles qui sont, là, c'est de vous asseoir, puis vraiment pouvoir clarifier, purifier votre canale pour recevoir justement ce qui est bon pour vous. Puis, sachez que la source coule à travers tous. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui parlent, puis on l'entend, qui ne sont pas alignés. Puis, vous n'avez juste pas à juger, c'est juste, OK, bon, ça, c'est là, ça y appartient, peu importe. Puis, à un moment donné, on l'entend, on le sent quand c'est vraiment en alignement. Il y a quelque chose qui se produit au niveau du cœur. Là, je pense que mon rêve, mon plus grand rêve, ça serait que beaucoup, beaucoup d'entre nous puissions communiquer. Parce que quand on est rendu à ce niveau-là, je pense, quand vous êtes en présence de quelqu'un, il y a un flot qui coule naturellement. On n'a même pas besoin de s'exprimer. Puis, c'est ça, on revient à la source. Moi, je trouve ça cool parce que je me suis rendu compte, cette semaine, qu'il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la source. Donc, la vie fait en sorte qu'à un moment donné, c'est comme si on reconnaît plein de choses. On va à un endroit, on dit, wow, il y a quelque chose là. On rencontre quelqu'un, wow, il y a quelque chose. Puis, ce n'est pas une histoire de karma puis de vie antérieure, c'est autre chose. C'est un alignement avec votre moi supérieur puis votre potentiel qui est illimité. Puis, c'est pour ça que là, je vais avoir plusieurs formations qui s'en viennent. Il y en a une que ça va être vraiment, c'est pour se reconnecter davantage avec toute notre lumière, avec toute notre connaissance, avec nos vies qui sont là présentement. Puis, en même temps, je dirais des commentaires qui se passent. C'est cute. J'aime ça quand je vois les gens qui communiquent comme ça. J'aime beaucoup ça. Et puis, aussi, c'est ça, il y en a un autre qui s'en vient aussi. C'est vraiment aller chercher toute notre puissance intérieure. Donc, il y a plusieurs formations qui s'en viennent puis en mai pour les gens qui sont intéressés. Je vais faire quelque chose bientôt, là. Comme je vous disais, dans la semaine prochaine, j'imagine que vous allez avoir plus de... C'est ça, donc, la semaine prochaine, vous allez avoir plus de détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la formation Apprendre à être un ange moins. Ça, là, jusqu'à date, c'est ma formation que j'adore le plus transmettre. Là, je vais avoir des nouveautés. Donc, les gens qui l'ont déjà faite, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Au lieu de... Je vais faire quelque chose. Il va y avoir une promotion pour ceux qui l'ont déjà faite, qui veulent la refaire. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais la donner en audio, comme d'habitude, mais je vais aussi la donner en direct. Probablement sur une page Facebook, un groupe que je vais faire pour les gens qui vont être en direct avec moi en live pour qu'on puisse interagir comme ça ou faire des choses. Je vais vous donner ma formation. C'est sûr que, comme elle est déjà faite, c'est ça, mais je vais rajouter des choses. Puis, je vais aussi ajouter quelque chose avec mon bain de cristal parce que je trouve que c'est un outil. Je sais que c'est un outil. Je sais qu'on peut y arriver par nous-mêmes. Mais en même temps, pourquoi pas utiliser un outil quand l'outil est bon puis il nous amène vers... Puis, il faut apprendre ça, aller chercher la lumière puis l'amour dans tout. Donc, ça, c'est ça. Donc, je vais rajouter ça probablement soit faire un spécial ou l'inclure dans le prix. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais il y a quelque chose. Puis, ça commence en mai. Fait que là, soyez à l'affût parce que mai, juin, c'est sûr que je vais peut-être même juillet. Je vais donner des formations jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de septembre. Parce qu'en septembre, je vais être pas mal occupée. Je retourne en France, tout ça. Donc, puis je vais aller à Québec aussi, au Salon de Québec. Puis, je pensais à la Rouyn-Noranda, mais je ne suis pas sûre que je vais y aller, là, étant donné que c'est pas mal booké. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles formations qui s'en viennent. Puis, l'énergie des maîtres aussi. J'ai plusieurs maîtres qui veulent... L'énergie qui veulent être transmise. Donc, bon, il faut que j'intègre puis que je reçois tout ça aussi. Donc, il y en a plusieurs. J'en ai quatre ou cinq qui sont... Ça fait un bout qu'on n'a pas fait, fait que je vais en faire. Probablement, juste à partir du mois de mai, là, je vais commencer peut-être un par mois durant l'été, mai, juin, juillet, août, probablement. Puis, peut-être même en septembre. Donc, on va voir. Fait que si jamais vous avez... Vous avez le goût de partager sur ce que vous voulez pour cultiver davantage l'abondance dans votre vie à différents niveaux, ça me fait plaisir de vous lire. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ouvrir davantage la lumière, tout ça, ça va me faire plaisir aussi de vous lire et peut-être même de vous répondre éventuellement dans d'autres vidéos. Donc, moi, je pense que si on s'aide puis on allie nos forces ensemble, qu'on se connecte au niveau de notre lumière, de notre voix supérieure, on ne peut pas faire autrement que de partager de l'information. Ce que je porte en lumière va vers toi et ce que tu portes en lumière vient vers moi. Et comme ça, notre lumière s'agrandit et de l'information... Vous savez que la lumière, c'est de l'information, c'est de l'amour. Donc, l'information se partage. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste du partage qu'on doit faire. Merci à vous, amour et lumière. Je vous souhaite un excellent mardi. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous revoir. Tu sais, mon but, c'est de venir assez régulièrement tous les jours. Mais bon, j'ai été beaucoup occupée. Puis là, j'en ai beaucoup aussi cette semaine. Je vais peut-être plus revenir à la fin de la semaine. Mais on verra. Merci à vous. Amour et lumière, je vous aime. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501